Bonjour à tous, ici ManganimeFan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, le numéro 3. Dans le fond, je viens de recevoir un beau gros colis. Donc, nous allons l'ouvrir. Mais bien sûr, avant de l'ouvrir, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de commenter la vidéo. Bien sûr, j'ai encore les ongles un peu rouges du vernis que j'ai mis pour la Saint-Valentin où je travaille. Donc, c'est la vie. Mais bon, on ouvre ce colis. Allons-y. Allons-y. Nous y voilà. C'est le temps d'ouvrir ça. Donc, hop. Et... Je vois des mangas. On tasse le papier bulle. Et bien sûr, on voit en première priorité le tome 97 de One Piece. Wouhou! Ah, que j'avais hâte de le posséder. Toujours en super bêta. Donc, j'ai bien hâte de le lire. Par la suite, nous avons... Ouh! Chains Man! Tombe 4. Donc, un autre tome. Oh! Très joli. J'adore toujours autant les couvertures. On enchaîne ça sur... Le deuxième et avant-dernier tome de Tokyo Shinobi Squad! Pourquoi? 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 Mais bon. La série finit bientôt. Je suis content. Donc, ça... Oh! Après ça, on a le tome. 14 de Demon Slayer! Avec une couverture correcte. Wow! Mais sans plus. Bien sûr, il n'y a jamais de friureture. Il n'y a rien. C'est comme... Hein? C'est Demon Slayer. On a aussi... Oh! Le magnifique tome 5 de M. Son prochain. Attention aux yeux... Trop purs et trop... Gentils. Parce que c'est sûr que ça va dégénérer dans ce tome. Encore une fois, j'ai vivement hâte de le lire. Donc, on a quoi d'autre sinon? Oh! Le tome 12 de Dragon Ball Super! Que j'ai bien hâte de découvrir. Beaucoup les lisent en ligne sur l'application de Channel Jump. Moi, je réussis à ne pas craquer encore pour Dragon Ball Super. J'aime découvrir ce qui se passe par les tomes de cette série qui reste le premier manga que j'ai lu dans ma vie. Oh! Oh! Je vois un autre Demon Slayer. Allons-y. C'est le tome... Bien sûr, 13. Parce que... Il fallait le tome avant. Hein? Sinon, je ne peux pas lire. Donc, bien sûr. Il ressemble à l'autre couverture. Aussi belle. Aussi neutre aussi. Ah! 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 On retrouve aussi... Oh! Le tome 14 de We Never Learn! Ouais! Qui était une série sympathique à suivre jusqu'à sa fin. J'ai bien hâte qu'on la finisse en français. Parce que la fin était vachement quand même bien faite et sympathique. La première fin. Les autres, je m'en fous un peu plus. On retrouve après ça le tome 10 de Hell's Paradise. Ça, c'est des couvertures juste magistrales. Sincèrement, c'est quoi ça? C'est trop beau. Ah! C'est donc bien magnifique. J'ai hâte de savoir à quel tome ça se finit, cette série. La série étant finie au Japon depuis quelque temps. Et on retrouve, bien entendu... Ah! Le magnifique tome 5 de Chainsman. Ah! Qu'elle est belle, cette couverture! Ah! C'est magnifique! Oh, wow! Et qu'est-ce qui reste dans le fond? Ah! Et c'est le One Piece Magazine numéro 7! Ouais! J'aime tellement posséder les One Piece Magazine. Je trouve que c'est une belle pièce de collection. Même si maintenant, c'est de moins en moins collection. Étant donné que Glénat va les réimprimer. Donc, c'est super. Et donc, voilà ce que nous a donné cet unboxing. Des petites perles. Des choses fantastiques. Et bien sûr, du Chainsman! Et du One Piece. Et le reste. J'ai vraiment hâte de lire tout ça. Vivement. À très bientôt. C'était Manganemfan qui vous dit Pour un prochain unboxing! Ça risque d'aller dans deux semaines. Sinon, il y a une nouvelle vidéo qui va se pointer le bout du nez mercredi prochain pour remplacer l'unboxing. Et je vous dis, abonnez-vous, commentez et likez pour, bien sûr, ne pas rater quoi que ce soit des futurs événements. À la prochaine! Bye! Bye!